Trois des animaux qui ont le plus rapporté d'argent au cinéma, on retrouve un animal marin, pas très marrant, qui adore les enfants, vous me répondez ? Euh, alors que Willy, de sauver Willy ? Et bien non, il s'agit en fait du grand requin blanc Bruce, grâce auquel Les Dents de la Mer est devenu le premier blockbuster estival de l'histoire du cinéma, en accumulant une recette mondiale de 470,6 millions de dollars. Et pourtant ce film a failli être un bide, lors du tournage, le requin mécanique n'arrêtait pas de couler. Où que vous vous trouviez sur l'île sur laquelle on tournait, vous entendiez les haut-parleurs répéter sans cesse. Le requin ne fonctionne pas, le requin ne fonctionne pas. Spielberg et sa monteuse Verna Fields ont été souvent obligés de suggérer le monstre plutôt que de le montrer. Verna a été formidable, nous l'avons surnommé Mère Tailleuse. Frustré, Verna n'avait jamais assez de pellicules à couper, car en cas de bonne journée en mer, je n'obtenais que 5 prises, elle a fait un travail formidable. Ce parti pris forcé de la suggestion additionné à la musique de John Williams a sauvé le film, et le requin a tellement impressionné les foules que cet été-là, de nombreuses plages ont été désertées. Le numéro 8 du top de ces animaux qui rapportent le plus au cinéma n'est pas un chien, mais des dinosaures. Et plus précisément, ceux vus dans Jurassic Park 2, le monde perdu. Allez, couchez. Sorti en 1997, le film a totalisé une recette mondiale de 614,1 millions de dollars. Dans cette séquelle, les véritables stars, ce sont les T-Rex, les marionnettes pesaient près de 8 tonnes. Du coup, il était plus facile pour l'équipe de reconstituer les décors autour des T-Rex, plutôt que d'amener les monstres jusqu'au lieu de tournage. Et oui, ce sont les dinosaures du premier Jurassic Park qui règnent sur la première place de notre top 3 des animaux qui font le plus d'entrées au cinéma. Cessez de bouger ! Ce film, sorti en 1993, a récolté 920,1 millions de dollars de recettes mondiales. Bien qu'il ait un budget confortable, Spielberg ne se laisse pas aller à la surenchère pour autant. Il s'attache toujours à mettre du sens dans sa mise en scène, comme le montre cette réunion de pré-production, au cours de laquelle lui et son équipe parlent de la fameuse attaque du T-Rex. Il faut avant tout que ça fasse peur. Quand on a une séquence comme ça, on doit se placer du point de vue des enfants à l'intérieur de la voiture. Et à la limite, on peut faire un plan de tout le Rex, depuis l'autre voiture, à travers la pluie. Beaucoup de réalisateurs feraient ça avec plein d'angles. Mais à mon avis, ça ne fait peur que si on est dans la voiture, avec eux. Ouais, donc finalement, l'animal le plus rentable du cinéma, c'est peut-être bien M. Spielberg, vu que ce sont trois de ses œuvres qui figurent dans notre classement. Et les recettes accumulées de ces trois films donnent le chiffre astronomique de 2 milliards de dollars. Rendez-vous compte, avec cette somme, Spielberg pourrait réaliser 20 Titanic, 32 trilogies Star Wars ou encore 343 à la buzz. Ça laisse rêveur. Très rêveur.